Déclaration des députés, député de Hamilton West, Lancaster-Dundas. Merci encore une fois, M. le Président. Vous savez, j'ai reçu un courriel d'un de mes commettants qui a mentionné son expérience avec nos soins de santé en ce qui concerne sa femme Donna, qui est décédée du cancer plus tôt cette année. David Jones, qui est dans la tribune ici aujourd'hui. M. Jones nous a donné la permission, pour moi, de lire directement de son courriel. M. Jones a écrit, J'écris au sujet du traitement que Donna a reçu durant les derniers jours de sa vie. Le 8 avril, sa respiration était devenue un point critique et la présence d'une infirmière parce qu'il n'y avait pas eu d'alternative. J'ai appelé une ambulance. Lorsque l'ambulance est arrivée à l'urgence, à l'hôpital Saint-Joseph à Hamilton, Donna a été transférée à un lit, mais a été laissée dans un couloir. Elle devait attendre un espace pour qu'il puisse être libéré. Lorsqu'il a été libéré, on m'a dit qu'elle serait transférée à une salle d'hôpital, mais il n'y avait pas de salle qui était disponible et elle est morte dans cette salle d'urgence. Après avoir observé le système de soins de santé durant ces derniers jours de Donna, je suis conscient des défis, mais je crois qu'elle méritait mieux notre système de soins de santé, M. le Président, en situation de crise. Je remercie M. Jones de nous avoir permis de partager son histoire et de partager ses mots. Cela ne peut pas être facile. Je vous félicite pour votre courage. Déclaration des députés. Député de Mississauga, Erin Mills. Merci, M. le Président. M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la Journée internationale de liberté de religion. Notre province est une des provinces les plus multi-ethniques et multiculturelles en Ontario. La liberté de religion est donnée. Souvent, on apprend pour acquis. En tant que personne de religion copte, qui est née dans mon pays où j'étais une minorité, je comprends les difficultés que les minorités ont et je comprends l'importance de la liberté de religion et le soutien pour les minorités. J'ai travaillé avec plusieurs minorités et collectivités pendant les 15 dernières années. Les Syriens, les Libanais, les Ménonites, les Coptes, les catholiques, orthodoxes, les Indonésiens. Pour moi, la liberté de religion est une des bases sur laquelle on doit bâtir une société. Donc, je condamne toute discrimination fondée sur la religion. Nous vivons dans un Ontario qui accueille tous les gens. C'est un honneur pour moi d'être la voix de ces collectivités, tous les citoyens qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'être ici et de prendre la parole ici aujourd'hui à la Chambre. Merci. Merci beaucoup, député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'être en présence de Donna Dubé et Deborah Sargent de ma circonscription de Kitchener. Elles ont partagé un document très puissant de la vision de réconciliation dans la région de Waterloo. Merci beaucoup de m'avoir permis d'avoir cela. À un moment de réconciliation, notre gouvernement n'en fait pas assez pour corriger les mots du passé envers les peuples autochtones dans la région de Waterloo et partout dans la province. En dépit du fait que 30 à 40 000 citoyens sont des peuples autochtones, on est accusé de retard en ce qui concerne l'accès aux services culturels. En tant que député, j'ai la responsabilité d'adresser le traumatisme, que ce soit les pensionnats autochtones ou le fait que les peuples autochtones sont sur-représentés dans les services correctionnels ou d'autres services. Merci de tout ce que vous faites envers la collectivité, vos programmes pour Noël, le partage d'aliments, tous vos programmes de conseillage et de traitement de guérison, et tout ce que vous avez dû offrir à la collectivité parce que le gouvernement n'a pas fait plus que de démontrer que la réconciliation n'est qu'un simple mot. Il faut agir. Merci. Déclaration des députés de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Ce fut un grand plaisir pour moi d'être au concert de «Colors of Love» dans ma circonscription de Mississauga Centre sous la direction et l'exécution d'un de mes bons amis, un photographe, Maggie Mariella. Et ça a été un événement extraordinaire avec des artistes de partout au monde. J'ai été ravi d'avoir l'occasion de pouvoir danser le bachata avec mon partenaire Peter. C'était un événement multiculturel et multiethnique pour ceux qui aiment la musique, la danse. Les fonds levés par l'organisation seront donnés à Hats for Awareness pour sensibiliser et améliorer la vie des gens qui sont touchés par des problèmes de santé mentale. Tout au long du secondaire, la danse a été ma façon de prendre soin de ma santé mentale. Donc, je suis ravi de partager cet amour avec tous. Et aux députés dans cette Chambre, même en dépit de notre horaire très chargée, c'est aussi… on doit aussi prendre soin de nous-mêmes et de s'amuser en le faisant. Merci à Mariella, ainsi que tous les donateurs et tous mes amis qui ont fait en sorte que ce concert «Colors of Light» a été une journée magique et une soirée magique et de commémorer quelque chose qu'on partage tous, qui est l'amour. Déclaration des députés de Brampton Centre. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole ici aujourd'hui. Je sais que durant les dernières semaines, on s'est beaucoup concentré sur plusieurs enjeux dans la ville de Brampton, telles que notre élection municipale, l'annulation de nos universités ou les listes d'attente dans les hôpitaux. Mais je voudrais prendre un moment pour parler d'une initiative enthousiasmante, emballante. «Taste of Brampton », «Taste of Brampton », c'est une foire annuelle pour les aliments et pour mettre en vedette le monde culinaire. On a eu certains des participants cette année, « Carve a Lot Five », qui est le meilleur, selon mon avis, et certaines de nouvelles entreprises qui ont tendu la main pour se faire découvrir. Brampton est une ville qui croit très rapidement et avec cette croissance, on a vu beaucoup de nouveaux restaurants, et de nouvelles entreprises partout dans la ville. Rien ne permet de se réunir autant que d'avoir de bons mets auxquels se rassembler. Donc, j'invite tous les députés de venir voir la culture et tout ce que Brampton a à offrir, et aussi de féliciter tous les organisateurs et les participants lors de cet événement fantastique «Taste of Brampton ». Merci beaucoup. Le député de Kitchener-Conestoga, merci, M. le Président. Le Jour du souvenir, c'est un moment de penser aux énormes sacrifices qui ont été faits par les grandes du Canada. C'est un honneur pour moi de parler du Jour du souvenir et de ce que cela représente dans ma circonscription et partout dans la province. De manière personnelle, je vais me rappeler des sacrifices au sein de ma propre famille qui ont servi lors de la Deuxième Guerre mondiale. Doug Sheridan, Art Sheridan et Bill Harrison ont tous servi de la Deuxième Guerre mondiale. ainsi Dean Harrison a aussi servi lors des marines où les opérations étaient essentielles dans les forts de guerre. L'histoire de ma famille n'est pas une exception. Selon les anciens combattants au Canada, 60 000 Canadiens ont servi lors de la Première Guerre mondiale, et de ceux en uniforme, 68 000 ont perdu la vie durant la Deuxième Guerre mondiale. Plus d'un million ont servi. Des milliers de résidents de partout de la région de Waterloo ont servi durant les deux guerres. Je voudrais prendre un moment pour reconnaître les gens dans ma circonscription qui ont perdu leur vie lors des efforts de guerre. La Première Guerre mondiale, c'était 469 000, et la Deuxième, c'était 427 000. Donc, je voudrais commémorer tous les efforts. par les députés de Hamilton Mountain, j'étais ravi d'aborder la parole en ce qui concerne la semaine de l'autisme. Par contre, la déclaration ministérielle a été annulée. Pour moi et des familles partout en Ontario, cette annulation est préoccupante, et elle allumente l'incertitude que les familles et les proches vivent avec. On estime qu'il y a 20 000 personnes qui attendent sur des listes d'attente. J'entends des histoires de familles qui reçoivent déjà des services, mais l'argent qui a été approuvé n'est pas alloué. Le résultat, les familles sont menacées par leur fournisseur de services, qu'on va retirer leurs enfants des services si on ne paie pas les factures. Les écoles n'ont pas les soutiens nécessaires pour les enfants qui vivent avec l'autisme. Les adjoints d'enseignement font de leur mieux, mais il n'y en a pas suffisamment. S'ils veulent plus de formation, ils doivent traiter avec les complexités d'un étudiant aux prises avec l'autisme. Ils doivent payer eux-mêmes pour ces services. La solution, trop souvent, est d'exclure l'étudiant de l'école, des fois pour des mois, de suite. Et lorsque l'enfant devient adulte, la situation ne s'améliore pas. Les parents qui prennent soin d'un enfant n'ont pas des soins de répit. Rien de cela suffit. On mérite d'en avoir plus de la part du gouvernement Ford. Déclaration des députés et députés de Scarborough-Rush Park, merci Monsieur le Président. En tant que représentant de ma circonscription, le premier ministre du Sri Lanka, avec des crimes contre l'humanité et le génocide, est très préoccupant pour la protection des Sri Lankais. Notre gouvernement a été responsable lors du génocide, qui comprend les massacres, les viols, les tortures et des raptes de personnes, qui ont fait en sorte que des centaines de milliers de personnes tamoules, d'origine tamoules, qui ont été persécutées. La communauté internationale ne doit pas tourner les yeux. Je demande au gouvernement d'agir, le gouvernement fédéral, pour agir et d'assurer qu'il y ait un mécanisme international d'enquêter des accusations de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, Monsieur le Président. Je demande au gouvernement fédéral aussi d'agir concrètement pour travailler avec la communauté internationale, pour trouver une solution politique qui prend en compte les aspirations légitimes du peuple tamoules. Merci Monsieur le Président. Déclaration de député. Député de Burlington. Merci Monsieur le Président. Ce matin, lorsque j'arrivais en voiture, j'ai été tellement touché par cette histoire. Maddie Smith, c'est une petite fille de Burlington qui est née avec la fibrose kystique. Elle reçoit des traitements et elle a hâte de voir le moment où ça sera complété en juin de 2019. La Fondation voulait l'emmener à Disney World. On a expliqué que Maddie, qui est à la première année, elle travaille sur un projet et elle veut le compléter lorsqu'elle sera à sa sixième année. Elle veut lever 20 000 $ pour permettre à un autre enfant d'avoir un de ses vœux qui sera réalisé. Les vœux permettent de rendre les enfants heureux et c'est justement ce qu'elle veut offrir à une autre personne. Elle demande des dons de 6 $ pour s'arrimer à son âge ou même que ce soit 60 $ ou 600 $. Et ce matin, elle était à la moitié chemin, à 11 000. Nous savons à quel point c'est important pour des enfants malades et de leur famille d'avoir des moments très spécials auxquels ils peuvent avoir hâte de passer ensemble. Cette vacances sera pour toute la famille. C'est toute la famille qui est aux prises avec des difficultés d'un proche qui est aux prises avec le cancer. Elle a un frère, Alex, de 9 ans et un frère aussi de 4 ans. C'est un moment pour eux de célébrer ensemble et de faire de nouveaux souvenirs, de mettre de côté les moments difficiles. Maddie pense toujours aux autres et de trouver des façons auxquelles elle peut offrir des moments de gentillesse envers les autres. En tant que famille, nous voulons redonner cette générosité qui nous a été démontrée et on espère que tout le monde donnera de l'argent à… Cela conclut le temps que nous avions pour la déclaration des députés cet après-midi. Le premier rapport des comités… Introduction des billes…